Merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition de E-Talk. Merci à Alphadi de nous accueillir chez lui, ici à Niamey, pour ce nouveau numéro de notre émission. Alphadi, presque tout le monde connaît déjà. C'est le fondateur, c'est le président fondateur du FIMA, le Festival international de la mode africaine. C'est également le président de la Fédération des créateurs de mode africain. Et c'est également celui qu'on appelle le magicien du désert. Bonjour Alphadi. Bonjour, très content de t'avoir ici. Tu venais souvent avant, maintenant, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais très content de t'avoir ici avec nous, vraiment. Non seulement je suis content parce que nous sommes dans ton environnement, mais je suis habillé par toi, donc ça fait un triple plaisir, celui d'être à Niamey, celui d'être devant toi, de porter ta tenue et de parler également de ta longue carrière. Le Festival, le FIMA, dont tu es le fondateur, est né dans un contexte assez particulier qui prend une dimension particulière encore cette année avec cette lutte contre le terrorisme et le djihadisme. Est-ce que, en tant qu'ambassadeur de la paix de l'UNESCO, artiste UNESCO pour la paix, vous pouvez nous dire deux mots sur votre engagement en faveur de la paix, qui a commencé avec le FIMA ? Merci, ma gloire. Mon engagement pour la paix est un engagement serein, un engagement sûr, un engagement avec une nomination comme artiste pour la paix de l'UNESCO et ambassadeur de la paix aussi pour mon pays. Une image qui a commencé depuis 1998, quand j'ai commencé à faire réellement le FIMA dans le désert. Le désert de Tiguit. De Tiguit, exactement. À 80 kilomètres d'Agadez, où il y avait une rébellion farouche, où il y avait beaucoup de milliers de personnes qui mouraient. On a décidé, à cause et avec la beauté, la créativité, de pouvoir asseoir notre podium-là pour arrêter cette rébellion, et arrêter la guerre, et arrêter des morts. Et c'est une image qui est excessive, mais une image qui est magnifique. Parce que les rebelles, je les ai rencontrés un à un. Je travaille d'ailleurs, je travaillais en ce moment-là, toujours avec un ministre en charge de ces rebelles, et surtout un ministre du tourisme et de l'azéanat qui comprenait, qui voulait absolument que ce côté du Niger qui est le nord était complètement fermé. C'est en ce moment qu'on a ouvert l'aéroport Manodayak, qui est un aéroport international qui a permis quand même aux touristes de revenir après 10 ans de fermeture. Donc c'est la beauté, c'est la créativité qui a permis quand même de ramener la paix dans le nord du Niger. Et certainement, j'avais la chance d'avoir quand même un président, qui est le président Baré Maïna Sarram, je l'appelle ça sur lui, qui a accepté ce grand projet, ce grand défi de m'accompagner, où nous avons eu des princesses, des reines, les plus grands top-modèles du monde entier, les plus grands créateurs, il y avait plus de 50 créateurs, Christian Lacroix, Yves Saint-Laurent, Kenzo, Paco Rabanne, Pateo, Colisso Ardo, tous les grands créateurs de ce monde étaient là pour amener la paix dans le désert du Niger. C'est une belle histoire, qui aujourd'hui, quand je parle de ça, j'ai de l'arme aux yeux, mais la paix est revenue, et il n'y a plus de rébellion réellement. Oui, parce que quand on considère la zone des trois frontières sur laquelle aujourd'hui se concentre la lutte contre le terrorisme, cette zone des trois frontières comprend le Niger, il comprend le Mali, elle comprend le Mali, où vous êtes né, vous êtes né à Tombouctou, et puis il y a le Burkina Faso également. Mais comparativement aux deux autres pays, on peut dire que le Niger a relativement bien géré sa rébellion du Nord. Parce qu'uniquement, on a un président de l'époque qui a cru à ce métissage culturel. Quand on ne veut pas la guerre, il faut avoir un métissage, il faut avoir un mélange. Nos présidents de l'époque, Diori Amani ou Kunti, renvoyaient les Nigériennes du Sud au Nord, se mariaient là-bas, entre eux. C'est devenu un seul pays. Il n'y a pas eu ce métissage culturel et artistique. Les professeurs, les enseignants partaient. Ils sont du Sud, ils partaient enseigner au Nord, ils se mariaient là-bas, ils faisaient des enfants, donc forcément ils se mélangeaient. D'où l'intérêt d'avoir... Le Nord est devenu comme le Sud, il n'y a pas de bagarre. Donc c'est pour ça qu'on a su gérer nos problèmes. On a su gérer... Parce qu'on s'aimait, on est un seul peuple. C'est ce qu'il n'y a pas eu au Mali. Parce que le Sud du Mali et le Nord n'étaient pas très mélangés parce qu'ils ne se mariaient pas entre eux. Il y a eu beaucoup d'essais, je crois, messes, de tentatives, mais ça n'a pas été comme pour le Niger. D'où l'intérêt réellement. Et nos présidents qui étaient là à l'époque ont tenu absolument quand même que le Nord soit pareil. Et c'est pour accepter un festival comme le mien dans le Nord du Niger, c'est qu'il faut le faire. C'est pour ça qu'on vous a appelé le magicien du désert. Parce que personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et on a un président qui croyait et qui aimait mon travail et qui m'a donné carte blanche pour amener le monde culturel, le monde artistique au Niger, au Nord du Niger, pour arrêter la rébellion. Pour montrer qu'on est pareil. D'où l'intérêt d'ouvrir le tourisme, d'amener l'artisanat qui était fermé, d'amener tous ces grands de ce monde, la grande presse mondiale, les grands politiciens, les grands présidents africains. Yamaï à l'époque était là. Idriss Déby était là. Le président malien était là. Les premières dames du monde entier étaient là. Et une manière de montrer que le Niger est un pays qui croit. Et il y avait des présidents qui croient. Et amener aujourd'hui le Niger, c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, le Nord n'est pas tellement fermé. Malgré ces petites tensions qui existent de temps en temps, c'est, moi je dirais, les bandits armés ou des gens qui n'ont pas réellement, qui cherchent quelque chose de quoi manger, qui vont tuer pour essayer d'avoir ça. Mais réellement une rébellion, les gens ont fait du très beau travail par rapport à ça. Et qu'est-ce qui vous a sensibilisé par rapport à cette situation dans le Nord et par rapport à cette volonté d'apporter votre concours à l'avènement de la paix dans le Nord ? Qu'est-ce qui vous a sensibilisé pour que vous vous disiez qu'en étant artiste, je peux apporter ma pierre à l'édification de la paix dans mon pays ? Le désert est le plus beau endroit au monde pour moi. J'ai fait un doctorat en tourisme, il ne faut pas l'oublier. Je voulais vendre mon tourisme, je voulais vendre mon désert natal. Je suis né à Tombouctou, je suis haussier et grandit à Gadez. Et une manière de pouvoir vendre ce désert, il faut faire venir la presse mondiale, il faut faire venir les grands créateurs, il faut avoir des grandes choses. Et j'avais un président qui croyait en moi. Quand on a Yves Saint Laurent, personne qui me reçoit, avec qui je mangeais tout le temps, quand Pierre Berger, je le foyais, je voyais tous les grands créateurs africains, je voyais Christian Lacroix, Paco Rabanne, Kelzo, qui est devenu mon meilleur ami. Donc on a la chance d'être grand créateur, d'être un des plus, un des précurseurs de la mode africaine. Pourquoi ne pas donner la chance à mon pays par rapport à l'art ? J'ai toujours dit l'art est au-dessus de tout. L'art, la créativité, a permis, aussi j'ai habillé toutes les premières dames d'Afrique. Il n'y a pas une première dame africaine que je n'ai pas habillée. Je suis allé rencontrer, parler avec elle, parler avec leur mari. Et mon président m'a envoyé chez le président africain, l'âge Omar Bongo, Kadhafi, tous ces grands de ce monde croyaient à ce que je faisais, aimaient mon travail, l'Afrique du Sud. Il n'y a pas un président que je n'ai pas vu, chez qui je ne suis pas parti, pour leur montrer cette dimension de dire la paix, la paix et encore la paix. La paix par la beauté et par la création. J'ai eu la chance aussi d'être écouté par mes confrères de la mode africaine, mes confrères de la mode internationale, européenne, qui ont compris mon message et qui sont venus et qui m'ont envoyé les moyens de le faire. Ce festival a coûté peut-être 3, 5 ou 8 milliards de francs CFA. Le prix ne comptait pas. Le Maroc n'a envoyé quand même 14 rotations d'avion. Donc, le roi Hassan II, à l'époque, la paix s'assure lui, a accompagné mon événement, nous envoyé des tentes, nous envoyé des matelas, nous envoyé tout. L'image est que nous voulons tout simplement la paix par la beauté. Et j'avais tous les grands de ce monde qui m'ont accompagné dans ça. Le président ivoirien, le président du Burkina Faso, le président du Togo, il y a des mains. Tous les présidents africains m'ont accompagné d'une manière ou d'une autre. Et les créateurs africains ont joué le jeu. Et les créateurs du monde, les grands aussi, ont joué le monde, ont joué le jeu et ils sont venus avec nous pour pouvoir amener la paix. Cela fait 20 ans aujourd'hui que vous êtes non seulement artiste à travers le FIMA. Votre carrière, elle a 40 ans, c'est le double de ce temps-là. 22 ans. Ça fait 22 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui à continuer de croire qu'on doit tout faire pour réinstaurer la paix, pour réconcilier les uns et les autres sans qu'il y ait ces divisions-là ? Et que la culture soit un ciment pour la paix et la consolidation de la paix. Merci, Magoulouard. Vous avez touché le bon, ce que nous cherchons tous les jours. Et puis, laisser à la jeunesse, montrer à cette jeunesse qu'aujourd'hui, la paix, et sans paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a rien du tout. Donc, l'image de la paix pour nous est une très belle histoire. J'y crois et je suis resté sur mon continent. J'aurais pu rester à Paris, je suis aussi bien en France qu'aux États-Unis qu'en Chine, mais je préférais rester totalement dans mon pays, en Afrique, c'est vrai, mais surtout au Niger, pour amener réellement la paix et amener aussi le dialogue entre nous et amener les créateurs aussi à comprendre. Et même à donner cette chance à des jeunes talents, d'origine africaine, qui sont à Paris, en New York, qui viennent s'installer sur le continent pour montrer que rester chez toi, c'est aussi amener la paix et amener la création d'emplois et amener et lutter contre la pauvreté. Ce qui m'anime, c'est que aussi je suis écouté, c'est que je suis aimé et c'est que les jeunes comprennent ce qu'Alphalie a fait, mais ce n'est pas parce qu'ils comprennent ce que les présidents ou les grands bailleurs de fonds ou les grands sponsors croient en ce que je fais. On fait quelque chose qui anime et qui aide le continent à être reconnu. Positiver l'Afrique, c'est quand même positiver un continent. L'Afrique n'est pas quand même un pays, enfin deux pays ou trois pays de forme continentale. On a 54 pays africains et nous ne voulons pas le festival que je fais, que j'organise et par l'image de la beauté et par la création amener l'Afrique à être comprise et l'Afrique à être aimée par l'art et par la création et surtout par la paix. Et c'est ça qui me donne cette chance de rester, de continuer toujours à me battre parce que j'y crois. Depuis 40 ans que j'ai commencé la mode, j'ai commencé en 83, Dieu seul sait qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a plus de bas que de haut mais la probabilité est que nos financiers n'y croient pas. Nos grands bailleurs de fonds n'y croient pas. Ils ne pensent pas que la mode africaine peut créer de l'emploi. Les banques qu'on a aussi ne croient pas. Ils ne pensent même pas qu'aujourd'hui des jeunes créateurs doivent amener leurs dossiers pour voir ces banquiers et ils disent non, non, amener des garanties, amener ça. Mais ils perdent et ils partent. D'où l'intérêt de montrer qu'aujourd'hui la mode peut aider aussi l'Afrique à grandir. Les dirigeants africains de façon générale misent très peu sur la culture que ce soit par rapport aux moyens financiers mis dans le budget de la culture ou pour des tas d'autres raisons. Ils misent très peu là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui grâce à ce titre que vous avez à l'UNESCO d'ambassadeur à la fois de la paix pour le Niger mais également ambassadeur de la paix de l'UNESCO est-ce que vous pensez que vous allez aider à faire bouger les lignes au niveau des consciences des dirigeants politiques de la conscience des dirigeants politiques ? Absolument. C'est le combat que je mène tous les jours. Depuis que je suis nommé à l'UNESCO et ambassadeur de mon pays je n'ai jamais arrêté que ce soit au Niger je suis un panafricain je ne suis pas qu'un Nigerien je suis un africain et je parle au président je parle au ministre qu'il comprenne réellement que le ministère de la culture a toujours été par un pauvre des gouvernements qu'on les aide qu'il ne donne pas des milliards par des créateurs mais qu'on les encourage au moins que les bailleurs de fonds où les banques accompagnent ces grands créateurs pour absolument asseoir leur notoriété et créer de l'emploi. C'est le combat que je mène. Je suis aussi à l'UNESCO quand la ville d'Agadez a été nommée patrimoine mondial de l'UNESCO je suis allé travailler parce que la bijouterie d'Agadez l'image de la création d'Agadez mais qu'aujourd'hui nous pouvons encore plus vendre et montrer ces grands joailliers devenir aussi à l'UNESCO Tombouctou pareil parce qu'il y a l'UNESCO Bassan pareil parce qu'il y a l'UNESCO ce sont mes villes et c'est comme ça que j'adhère à ça et j'amène ce qu'il faut dans ces pays aussi à comprendre qu'aujourd'hui ce sont des villes fétiches des villes phares et en même temps les bailleurs de fonds et les gouvernants doivent absolument nous accompagner pour qu'aujourd'hui la mode africaine puisse absolument aider notre continent à grandir à se développer mal compris c'est vrai immédiatement parce que dans nos pays peut-être en majorité islamique quand on voit la mode on voit uniquement que le côté des sciences alors que ça n'a rien à voir quand on voit la mode on doit voir la beauté féminine, masculine mais qu'on voit aussi l'industrie l'industrie de la bijouterie de la maroquinerie du textile du cosmétique c'est des choses comme ça que nous devons absolument avoir dans la tête tous les jours pour que notre pays aussi soit un continent de beauté et de création d'apport Au-delà du Niger du Burkina Faso et du Mali où on a vu notamment à Tombouctou que les terroristes ne voulaient pas du tout que l'art s'exprime on a vu également au Nigeria que les défilés de mode avaient été l'objet d'attaques de la part de la part de la part mais ce monde a été arrêté complètement là-bas au Nigeria Est-ce que vous pourriez reprendre votre bâton de pèlerin aujourd'hui pour aller prêcher la bonne parole si je puis m'exprimer ainsi à toutes ces personnes et tous ces dirigeants politiques croient en ce que nous faisons parce que la décence ce n'est pas de montrer des jupes courtes ou des scènes dénudées c'est de montrer l'industrie c'est de montrer le textile c'est de montrer la bijouterie quand on respecte la tradition je suis musulman croyant pas de sur le marché très très croyant mais quand je fais de la mode ils aiment ils portent il faut uniquement dialoguer avec ces djihadistes ou comme on dit avec ces gens qui n'ont pas compris l'intérêt ils comprennent et ils ont compris réellement ce que nous avons voulu faire créer de l'emploi si que ça c'est au niveau du Niger qu'ils ont compris malheureusement dans les autres pays au Niger au Nigeria c'est pas le cas aujourd'hui au Nigeria pareil il suffit uniquement de prendre comme vous avez dit le bâton des pèlerins aller voir nos dirigeants politiques avoir l'autorisation de rentrer vers eux parler avec eux pour leur montrer nous voulons créer de l'emploi ces gens qui font la guerre qui font des disputes pour tueries ils veulent de l'argent ils veulent gagner nous avec la création on peut créer quand on travaille dans la bijouterie quand on travaille dans la marocainerie quand on travaille dans le tissage ce sont ces femmes de ces djihadistes qui font ce travail là ce sont ces femmes de ces grands rebelles qui font ce travail là et ces gens il faut uniquement leur montrer de la manière dont ils peuvent gagner de l'argent de la manière dont ils peuvent lutter contre la pauvreté pour que ces rébellions s'arrêtent c'est une question de dialogue c'est une question de parlement c'est uniquement donner une dimension à ça mais qu'on ne reste pas sur son truc pour dire que c'est gagné alors qu'ils ne gagnent rien vous vous gagnez tout vous êtes tout à vos poches et que ces gens font cette grande bagarre parce qu'uniquement ils ne sont pas entendus et nous on peut absolument si on nous appelle parce que quand même c'est une parole c'est un dialogue entre nous et le gouvernement pour qu'on puisse le faire on est prêt à les accompagner merci beaucoup Alphadi on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre entretien merci beaucoup voilà on est à trois jours de l'événement et j'espère qu'il n'y aura pas du vent comme aujourd'hui donc en général dans tous les cas pour le festival c'est le défilé qui est le pilier du festival c'est le soir en général dans le désert il n'y a jamais de vent le soir champion des distinctions en Afrique cette icône s'est taillée une place de choix dans l'univers de la monde même au plan mondial son art Alphadi le porte partout où il va son style vestimentaire est un peu le reflet de son talent celui qu'on surnomme le magicien du désert opère sa magie depuis la première édition de la grande messe de la mode sur le continent le festival international de la mode africaine FIMA tenu pour la première fois en 1998 un exploit réalisé à 41 ans par ce Touareg né à Tambouctou au Mali en 1957 après ses études universitaires en tourisme en France c'est à Chardon Savard un atelier parisien coté pour la qualité de son travail qu'il fait ses premières armes ses oeuvres parlent pour lui Alphadi côtoie les sommités de la mode Yves Saint Laurent Christian Lacroix Paco Rabanne au contact de qui il reçoit les clés de la haute couture pour un envol sans fin la singularité de ces tasses du stylisme c'est le mariage d'un savoir-faire hérité de la richesse culturelle du Sahel et des influences occidentales le président de la fédération africaine de la couture fondée en 1994 exprime son talent à travers des couleurs ocre symbole des dunes de sable il appose sa signature sous des voiles bleutées de l'esprit du fleuve du Niger Alphadi Alphadi c'est aussi des tissus en écorce de bois symbolisant la forêt et des plaques d'argent ciselées et transformées en bustiers l'originalité de cet orfèvre de la mode lui fait enchaîner des récompenses Alphadi se concentre désormais sur l'usage du textile ghanéen nigérien et nigérien parallèlement il consacre son temps à la création d'une école supérieure de la mode au Niger un projet au service du Made in Africa Merci d'être resté en notre compagnie nous sommes à Niamé nous sommes chez Alphadi pour cette édition de e-talk qui nous permet de rentrer véritablement à la fois dans l'intimité et puis dans le parcours de Alphadi nous allons dans cette deuxième partie Alphadi parler de votre parcours à vous on parlera de la genèse mais je voudrais qu'on revienne déjà sur votre parcours à vous et voir comment vous avez réussi à vous imposer à la fois au Niger sur le continent africain et au-delà vous présidez aujourd'hui la fédération des créateurs de mode africain comment cette idée est née et quelle était l'ambition quelle est l'ambition que vous portez ? Merci beaucoup une fédération c'est une chose énorme fédérer c'est beaucoup une fédération déjà d'un pays c'est beaucoup et une fédération du continent africain on a créé en 1994 la fédération africaine des créateurs de mode au Ghana et le feu Cressido a été nommé comme président de cette fédération en 1994 six mois après qui sait d'où que la paix soit sur lui est décédée un grand créateur un grand homme et les créateurs un autre groupe a dit il faut nommer on m'a nommé on m'a nommé Al-Fadi à la place en 1994 six mois après il est mort donc on m'a nommé comme président de cette fédération là et depuis je suis président de cette fédération là qui n'a pas réellement les moyens mais qui quand même qui survit malgré la crise économique malgré les ententes on ne s'entend pas trop ou les créateurs ne sont pas tellement ensemble c'est incontinent donc comment vouloir comment faire les premières éditions les premières années on a bien marché il y avait mon vice-président c'était Patéo vice-président du Sénégal Colesso Ardo Kadiyalo est une grande dame qui aujourd'hui travaille à la francophonie étant notre secrétaire générale donc il y avait une force mais les moyens qui nous manquent n'ont pas permis quand même d'aller et nous moi surtout je ne me suis pas arrêté à là je continue à travailler comme ça que j'ai créé en 1996 le FIMA le Festival International de la Monde Africaine qui a vu le jour en 1998 en mettant plein les créateurs africains dedans pour amener l'Afrique à sa création réelle donc l'Afrique aussi crée que l'Afrique aussi est créateur l'image d'être ensemble c'est que c'est l'union qui fait la force c'est certain que si on n'est pas ensemble on ne peut pas être réellement fort Abidjan était le pays qu'il devait accueillir après le Ghana c'était les choses n'ont pas été comme on le voulait pour avoir le siège le Sénégal avec Maître Abdoulayeouad le président de la République m'a appelé il m'a appelé avec Colesse Ardo on a fait une grande réunion il nous a donné un terrain pour faire le siège à Dakar ça n'a pas abouti parce que ce n'était pas facile quand il s'agit d'une fédération africaine et quand on n'a pas les moyens de notre politique ce n'est pas ce qui va nous empêcher quand même de continuer à vivre nous continuons quand même à travailler et moi je continue à oeuvrer dans d'autres domaines mais je continue aussi à demander de nouvelles à la fédération et une fédération c'est beaucoup de choses les gens qu'on paie nos cotisations annuelles qu'on paie nos cotisations mensuelles ce n'est pas facile quand on n'a pas des groupes ailleurs de fonds et même des techniciens jeunes qui absolument qui doivent diriger cette fédération là on continue on est toujours dans cette démarche de pouvoir amener l'Afrique réellement à être un continent où la fédération ici peut appuyer et peut amener aussi une dimension de reconnaissance aussi par rapport à la mode internationale oui parce que c'est le grand chantier quand même c'est arrivé à faire aujourd'hui que des artistes comme vous des créateurs comme vous soient reconnus pour ce qu'ils font pour ce qu'ils sont et pour leur contribution au développement de leurs pays respectifs exactement donc nous travaillons pour que nos pays soient reconnus pour que notre travail de fédérateurs mais aussi les créateurs africains mais nous allons ajouter à l'époque la bijouterie on a ajouté aussi avec Michael Craig des Katusha top model beaucoup de parmi nous sont partis donc cette fédération s'est affaiblie un petit peu beaucoup de pays ont créé des associations des jeunes talents des jeunes créateurs mais la fédération existe elle est toujours là mais uniquement aujourd'hui nous sommes en train de chercher des moyens pour réellement mettre l'accent pour agrandir tout en étant là parce que moi je me suis dit bon il faut une force jeune il faut des jeunes pour essayer de dynamiser encore cette fédération je crois que c'est en train de se faire on est en train de travailler sur des bases solides moi j'ai créé le FIMA en 98 qui aujourd'hui a quand même 22 ans d'âge la fédération qu'on a créée en 94 26 ans d'âge aujourd'hui mais l'un dans l'autre permet quand même à l'Afrique d'être un petit peu voilà un petit peu voilà de trouver sa place sur la scène internationale oui on trouve notre place mais sans les moyens réellement qui permettent quand même cette fédération de vivre d'être une grande plateforme je vais enchaîner sur le FIMA parce que comme vous le releviez ça fait 22 ans aujourd'hui que le FIMA existe quels sont les développements possibles le FIMA a commencé il se tenait tous les deux ans puis il y a eu la fréquence annuelle puis il y a eu une pause comment ça repart je pense qu'il y a eu une édition qui s'est tenue à Darla dans le désert marocain absolument quelles sont les prochaines étapes donc le FIMA et l'événement qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a permis quand même de mettre les créateurs africains ensemble c'est un petit peu la force qu'Alphadi a voulu mettre en avant mettre les africains ensemble c'est comme la fédération mettre les africains ensemble permet quand même de donner chaque année chaque deux ans de se retrouver et montrer des collections nouvelles et amener des jeunes talents parce que dans le FIMA nous avons des concours concours de jeunes stylistes où chaque année on a 300 à 400 jeunes stylistes pan-africains pour choisir les 10 meilleurs et on paye tout pour eux on les ramène pour avoir les 3 meilleurs c'est comme ça que depuis 20 ans on a trouvé les meilleurs stylistes 15 ans on a trouvé les meilleurs stylistes africains qui viennent et aussi le concours de top modèles pour choisir les meilleurs top modèles africains donc le FIMA évolue le FIMA grandit les 20 ans on les a fêtés à Darla au Maroc avec un roi exceptionnel dans lequel nous avons fait venir tous les créateurs africains et tous les créateurs surtout de la fédération des créateurs africains et fait venir aussi des jeunes talents qui sont venus Darla a été une ville magique parce que le faisant dans le désert du Niger et venir dans le désert 20 ans après en rendant hommage au Maroc est quelque chose de magique et surtout montrer que le Maroc fait partie du continent africain absolument c'est un petit peu l'image qu'on a voulu aussi démontrer puisqu'il a fait son retour au sein de l'Union africaine en plus Exactement c'est tout en 2018 c'était magnifique et en 2019 le FIMA est venu annuel et on est revenu au Niger pour faire le FIMA dans le cadre du sommet de l'Union africaine où il y avait quand même 34 présidents africains qui ont vécu le FIMA directement et les présidents africains ont reçu un an on a travaillé on a parlé pour montrer que réellement que le Niger et le FIMA continue et continue à être un festival fédérateur et continue aussi à amener les créateurs et la jeunesse ensemble pour montrer que cette dimension de la création africaine est très importante et on a voulu absolument lancer le FIMA 2020 qui a été demandé comment on a fait on a fait en 2019 au Niger en Niamey dans le cadre de l'Union africaine on voulait retourner au Maroc dans le cadre de Marrakech capitale des cultures africaines on m'a appelé on a discuté c'était incroyable le Covid est venu voilà et on a voulu le ramener à Rabat comme Rabat capitale des cultures africaines le Covid en Corée est toujours là et c'est pour ça que le FIMA de 2020 a été annulé mais nous sommes en train de préparer le FIMA de 2021 dans des conditions sublimes il y a beaucoup de pays qui demandent le FIMA le Niger a besoin de ce FIMA là aujourd'hui parce que le FIMA a été créé pour vivre pour faire vivre l'industrie africaine mais aussi surtout du Niger parce que c'est un produit quand même nigérien je suis nigérien mais le FIMA est en train de devenir un festival mondialement connu qui amène les africains dans leur domaine de créativité à être reconnu mais qui aussi doit aider aussi un pays une ville à aussi profiter de ce festival donc nous voulons le faire chaque année au Niger une autre année dans notre pays donc c'est cette démarche que nous sommes en train de préparer le FIMA sera annuel et il l'est maintenant et a mené cette dimension de montrer que ce festival qui m'a fait connaître peut-être qui a fait la marque Alphadi mais ça a toujours été un festival qui doit mettre l'accent sur l'africanité l'accent pour la mode africaine l'accent pour les top modèles africains l'accent sur cette rencontre et aujourd'hui avec les autoroutes de l'informatique avec toute cette nouvelle technologie de la mode qui existe donc le FIMA est rentré en créant ce qu'on appelle ASKE qui est un salon du prêt-à-porter la haute couture qui se fait en même temps dans le FIMA qui est une rencontre entre les acheteurs et les vendeurs en même temps une image qui amène l'industrie le côté économique du festival à dedans et l'image est partie beaucoup plus loin parce que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des jeunes talents qui sont avec nous nous avons des membres fédérateurs nous avons aussi des équipes qui sont très soulignées qui veulent que ce FIMA soit quand même un festival tournant qui va amener l'Afrique à être reconnue par rapport à ce qu'il fait et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui alors on a parlé du FIMA on a parlé de la fédération des créateurs africains et aujourd'hui il y a cette volonté pour vous Alpha Di de transmettre également aux nouvelles générations comment vous voulez transmettre et qui aujourd'hui prend le relais ? Je suis très content de pouvoir parler de cette transmission ça fait 10 ans que je suis en train de travailler sur une des plus grandes écoles de mode et des arts qui s'appelle ESMA cette école est une école de transmission mais aussi de pouvoir former cette jeunesse africaine qui aujourd'hui fait du beau tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer leurs enfants à Paris à New York ou au Japon pour les former dans le domaine de la mode on n'a pas de grandes écoles de mode sur le continent la transmission se fait parce que nous avons déjà un local que vous voyez aujourd'hui on est chez Alpha Di on a un immeuble de 3 étages 4 étages qui aujourd'hui transmet à accueillir ici plus de 40 nationalités on a le Togolais des Tchadiens des Béninois des Français des Américains qui sont venus apprendre qui sont venus ici aussi voir comment je travaille donc c'est très très bien de continuer à garder cette image là mais l'école pour moi c'est cette transmission qu'on est en train de préparer beaucoup de retard mais on vient de poser la première pierre de l'école le 21 novembre où on a crié depuis deux ans la fondation Alpha Di et Héritage cette fondation permet aujourd'hui d'éduquer parce qu'on a voulu mettre cet accent sur le côté humanitaire le côté social de la marque Alpha Di pour éduquer pour former éduquer c'est une manière de montrer à la jeunesse qu'on s'intéresse à eux éduquer c'est de montrer aussi à ses bailleurs de fond et à nos politiques quand on éduque un jeune on éduque même une femme on a éduqué une femme et on a éduqué un peuple pour moi c'est très important et la mode le textile la bijouterie et on sait le faire on a le devoir d'éduquer les enfants pour qu'aujourd'hui on puisse éduquer des ingénieurs des grands techniciens de mode des designers réels et c'est une école supérieure de la mode et des arts l'art c'est la photographie l'art c'est même la communication l'art c'est même la danse contemporaine et l'art c'est même le côté que les gens n'y croient pas trop on a un pays un peu spécial mais magique parce que le théâtre des belles choses que nous avons toujours voulu chez nous qui on faisait il y a 30 ans 40 ans commence à être diminuée et nous on veut les avoir dans toute cette dimension réelle pour que cette école supérieure de la mode et des arts soit une réalité et qui commence vraiment à l'être et vous avez vous adressé davantage aux populations africaines qui sont en Afrique ou alors vous allez universaliser le message le combat est une école dans laquelle nous voulons absolument avoir du moment où la diaspora que j'ai fait venir dans mon festival la diaspora africaine que ce soit du Brésil que ce soit la France et les Etats-Unis s'intéresse à mon travail donc c'est une bonne une bonne partition une bonne connexion qu'on soit ensemble nous voulons absolument le côté pan-africain le côté yomoua le côté sédéau le côté africain les sud-africains sont intéressés mais le côté ce qui nous intéresse encore le plus c'est que la diaspora puisse venir s'inspirer parce qu'il y a des valeurs il y a des textiles africains qu'ils ne savent pas la bijouterie la marocainerie l'inspiration qu'ils viennent faire de recherche quand ils font des collections c'est aussi les écoles-usines c'est aussi éducation-emploi nous sommes en mesure de pouvoir préparer et faire les collections de ceux qui n'ont pas les moyens de le faire à Paris ou à New York en étant de la diaspora qui viennent au Niger le faire faire leur collection préparer leur savoir-faire maintenant avec cette collection aller dans les grands salons européens et revenir même pour leur commande plus tard une école-usine et on les forme et on leur trouve du travail c'est une manière de montrer aussi qu'aujourd'hui nous avons une chance d'ailleurs la jeune fille africaine surtout nigerienne a beaucoup de problèmes à trouver du travail ne serait-ce que par le mariage je suis contre le mariage précoce donc je me bats pour que ce jeune fille aussi soit dans cette école nous avons un niveau supérieur après le bac nous avons aussi un niveau aussi après le brevet donc il y a toute une manière de former qui veut dire aujourd'hui on peut donner une dimension et une chance à l'Afrique produire tu ne peux pas toujours aller produire en Chine ou en Inde oui c'était ça ma question nous voulons absolument que cette école puisse aujourd'hui quand on dit une école-usine c'est aussi produire pour ces grands créateurs parce que quand on veut de l'argent on veut être reconnu il faut produire des vêtements pour ne pas les vendre cher quand on dit un vêtement alphadi coûte 1 million coûte 500 000 c'est parce qu'on n'a pas les financiers sur nous on n'a pas aussi la manière de produire et c'est pour ça que l'école doit faire des autres alphadis et il va faire aussi des producteurs qui va avoir 100 machines 200 machines 300 machines qui va produire 2000 chemises par jour qui va produire 2000 pantalons par jour une manière d'amener l'industrie et tirer les couverts le bas et tirer les couverts le bas obligé si on ne tient pas le coût vers le bas comment est-ce que l'Afrique peut être un modèle de pays pour la production l'industrie de l'Afrique du Sud commence l'industrie du Kenya commence l'industrie de l'Ethiopie avec la marocainerie avec le textile commence à créer des 40 000 50 000 emplois il n'y a pas de raison que dans nos pays francophones qui est un peu en retard qu'on ne les fasse pas nos pays francophones sont toujours en retard il faut qu'on soit qu'on prenne l'exemple sur les pays anglophones pour essayer d'amener d'émerger et qu'on produise sur notre continent pour la qualité d'abord pour des coûts vers le bas et amener pour les Africains aussi à comprendre que dans la mode ils peuvent gagner ils peuvent créer de l'emploi ils peuvent être aussi des gens honorables tout dépend de nos politiques et de nos financiers pour croire à la mode africaine merci beaucoup on considère vraiment les jeunes créateurs comme ses élèves je dirais que c'est un bon mentor il sait parler il sait encourager et pour son style la nuit de couture c'est à la fois chic moderne et traditionnel il n'impressionne pas que les jeunes la dextérité de Alphadi impose respect et admiration chez les stylistes africains d'une autre génération Andocha Moussou est une grosse pointure de la mode au Bénin depuis 20 ans derrière sa marque Lolo Andoche pour lui Alphadi est un monument en matière de mode je me permets de dire collègues mais en même temps un père un père d'abord du point de vue de l'âge un père du point de vue de l'ancienneté dans le domaine un père du point de vue tout ce qu'il a fait de la mode si on parle de la mode africaine au-delà des frontières au-delà dans le monde entier aujourd'hui oui l'une des personnes qu'on peut citer c'est Alphadi donc il a fait vraiment valoriser la mode africaine et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et à chaque fois quand j'ai l'occasion de le voir quand j'ai l'occasion de le rencontrer on discute longuement de la mode du vêtement et des conseils qu'il me donne par rapport à ça et l'encouragement qu'il me donne pour que je puisse pousser davantage ce que je fais Alphadi c'est je pourrais dire c'est la star des stars de la mode africaine de mode et surtout le fondateur du CIMA le festival international de la mode africaine tout le monde connaît Alphadi mais je pense que très peu connaissent ton nom dans le civil c'est Nali Citramet si je ne me trompe pas exactement voilà alors comment est-ce que le virus de la mode t'attrape ? comment tu l'attrapes ? vous savez je suis né à Tombouctou dans une ville dans une ville musulmane dans une famille très islamique c'est pas facile mais Dieu je suis né créateur je suis né artiste je suis né dans une famille aussi qui est très intellectuelle qui adore la création j'habillais mes soeurs je maquillais ma mère j'étais dans il le disait il y a 30 ans toute l'image de ce qu'Alphadi est parce que ma mère a accepté ouverture d'esprit incroyable de comprendre qu'un jeune garçon et c'était même difficile qu'un garçon fasse de la mode donc mon nom c'est Nali Silahmed je suis descendant même du prophète Mohammed je suis un shérif et je suis une image de ce que mes mamans parce qu'ils adoraient se faire belle elles adoraient changer de tenue chaque mariage chaque baptême c'est une belle histoire je suis ce que Dieu a fait de moi il me dit mais un garçon faire ça faire ça c'était pas facile le départ c'est certain mais après je tricotais pour ma maman je faisais la cuisine pour ma maman j'étais un on dit ils vont dire une jeune fille manquée ou un truc comme ça mais l'image de ce que je venais j'étais très fin dans ce que je voulais parce que la qualité de la finition était moi-même j'étais très propre dans ce que je faisais et l'Afrique avait besoin de ce côté-là aussi l'Afrique des créateurs est une Afrique où la création aussi doit aider au développement nous sommes certains que moi j'ai fait des études je suis docteur en tourisme donc j'ai quand même été pendant près de 10 ans directeur de tourisme du Niger je travaillais dans mon pays je suis né à Tombouctou mais mes parents ma mère étant de là mon père étant du Mali c'était un métissage incroyable donc quand j'ai eu barque je voulais faire de la mode mes parents refusaient et voilà je suis allé faire du tourisme et c'est à Paris que je rencontrais Paco Rabanne c'est à Paris que je rencontrais beaucoup de créateurs pour réellement faire ma passion je dessinais je faisais plein de choses donc c'est pas facile c'était pas facile c'est toujours pas facile mais aujourd'hui il faut que l'Afrique commence à comprendre les Africains commencent à comprendre que l'histoire m'a donné raison aujourd'hui j'avais mon emploi quand j'étais docteur dans mon domaine artistique et touristique et créer de l'emploi jusqu'à ce qu'on créait des centaines d'emplois dans le domaine de la mode c'est-à-dire parfaire mon travail et je suis très fier et content de ce que j'ai fait d'accord mais malgré votre doctorat vous allez quand même à l'école à Paris pour apprendre ces métiers de l'art et de la création absolument qu'est-ce qui provoque le déclic au-delà de ce que vous savez déjà faire de la passion du virus que vous entretenez depuis votre enfance qu'est-ce qui vous décide à quitter ce que vous faites déjà pour aller vous former exactement le Chris Hedoux la paix ça soit lui je l'ai contacté un jour je lui ai dit Chris moi la mode a toujours été dans moi et je vais le voir on discute on cause je suis allé rencontrer Paco Rabanne j'ai rencontré beaucoup de créateurs qui sont devenus des grands amis d'ailleurs moi tous les top modèles de mon entier étaient très contents étaient avec moi et moi j'étais directeur de tourisme marketing à l'époque je partais pour les salons au CNIT à Paris je me rappelle et dans les grands salons quand le Sénégal vendait le sabar les danses la Côte d'Ivoire vendait le café le Nigérien le Niger vendait la beauté je suis venu faire des défilés de mode avec le maquillage bourrourou des maquillages touareg je mélangeais le textile nigérien avec le 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 cuir nigérien je faisais des défilés extraordinaires des françaises qui passaient qui voyaient le défilé mais c'est quoi ce défilé c'est comme Yves Saint Laurent donc c'était des choses qui me faisaient tellement plaisir nous sommes en quelle année ? en 84 83 84 voilà et à l'époque quand je suis directeur de tourisme à l'époque de marketing je vendais la mode nigérienne comme un produit touristique par excellence donc c'est une image que j'ai vendue en Allemagne que j'ai vendue à Paris que j'ai vendue à New York pour montrer qu'au Niger je portais les turbans et les bonnets nigériens qui étaient destinés pour les haussars ou même les armes que j'ai modernisés pour le mettre au goût du jour ça veut dire qu'uniquement que j'ai toujours voulu amener cette africanité dans mon travail et dans le combat que j'ai toujours voulu amener pour montrer que l'Afrique aussi a sa manière de s'habiller tout le monde ne peut pas s'habiller en cravate tous les jours tout le monde ne peut pas s'habiller dans un textile européen on a voulu avoir notre textile notre image à nous j'ai travaillé dans le Tera Tera je travaillais dans le Kinte je travaillais dans le Bougoulon mais il y a 35 ans aujourd'hui beaucoup de jeunes commencent à travailler dans ça mais nous on a été un des précurseurs dans ça Chris l'a fait Alphadi aussi l'a fait et c'est ça que je crois qu'on doit absolument parfaire encore plus le textile africain que les hollandais ont pris qu'ils ont appelé wax hollandais on a été des combattants pour dire le wax c'est aussi africain parce que c'est l'Afrique qui le porte donc on a voulu que ces usines qui sont en Hollande viennent s'implanter aussi sur le continent pour créer plus d'emplois pareil pour le Basin qui sont quand même des textiles que nous nous portons que nous teignons qui deviennent africains qui sont faits en Allemagne d'ailleurs donc le combat que je mène à ce niveau-là c'est que nous voulons cette industrie ces industries d'ailleurs qui soient en partie faites sur le continent africain pour que réellement plus de création d'emplois plus de richesses pour le continent africain le coton africain pareil je suis un grand combattant pour le coton africain qui est le coton c'est quand même le Burkina le Mali le Benin le Tchad on a fait les C4 à Genève où on a fait des grands défis pour vendre le coton pour se battre pour le coton africain il est grand temps que 25 à 30% de ce coton soit travaillé sur le continent il n'y a que 3% de ce coton qui est travaillé l'or le Mali fait de l'or le Ghana fait de l'or le Niger même fait de l'or mais l'or part tout part on est aujourd'hui sur le continent africain on a envie que 25% ou 10% ou 15% des secteurs soient travaillés par les bijoutiers nigériens c'est un des combats que nous menons pour que ces richesses au niveau de la beauté et s'il n'y a pas de grands noms l'Afrique aussi a des noms ça aussi c'est un combat qu'il faut que nous menons je suis né à Tombouctou j'ai grandi au Niger je n'ai pas été souvent été accepté dans mon domaine dans mon travail que je fais mais aujourd'hui on est accepté on est aimé on a habillé des princesses on a habillé des rois on a habillé des présidents il n'y a pas de raison que l'Afrique ne profite pas de nous l'Europe veut peut-être mais l'Europe ne va jamais nous donner ce qu'on n'a pas sur le continent africain d'où l'intérêt de s'aimer de se donner une bonne main une bonne marge pour que le continent africain puisse s'habiller aussi à l'Afrique aujourd'hui je suis en train de rentrer dans un autre domaine qu'on appelle Alphadi Café parce que si Alphadi commence à signer les vêtements il a signé la bijouterie il a signé le parfum et le cosmétique il va signer aujourd'hui le café qu'on appelle Alphadi Café Alphadi signe le café Alphadi signe le cacao Alphadi signe le chocolat Alphadi signe le thé une manière de montrer la dimension de dire qu'aujourd'hui l'agronomie l'agriculture aussi est notre domaine le coton c'est l'agriculture on a travaillé sur l'élevage donc on a envie réellement de dire à nos bailleurs de fonds de dire à nos politiques de comprendre que la mode a besoin d'eux et la mode aussi doit être écoutée la mode doit être aimée c'est pas que la mode c'est toute une industrie c'est un art c'est toute une jeunesse c'est une vie voilà qui doit être accompagnée à 100% par ces politiciens et l'Afrique est toujours oubliée à ce niveau-là et on prend de l'âge c'est vrai que 40 ans de travail c'est pas 40 jours c'est pas 40 mois et on aime ce que nous faisons et j'ai envie que cette jeunesse qui ambitionne d'être comme Alphadi ambitionne d'être des grands créateurs ce n'est pas facile mais s'ils le font bien ils peuvent nous dépasser s'ils acceptent réellement ce qu'ils doivent faire c'est qu'il faut faire il faut avoir beaucoup de patience il faut avoir beaucoup d'amour pour son continent il ne suffit pas d'être à Paris ou à New York pour déconner les plus grands ah non je suis allé à New York j'ai des boutiques à New York j'ai des boutiques à Paris je suis sur le continent je suis le premier africain à faire de la haute couture j'ai travaillé sur les grands j'ai défilé sur tous les grands podiums africains je suis le créateur avec qui la haute couture africaine a commencé j'ai fait des corsets en argent massif la haute couture que Al-Fadi a fait je crois que peu de couturiers africains peuvent dire qu'ils l'ont fait aujourd'hui mais l'image est que c'est toujours l'Afrique qui gagne c'est un continent qui émerge un continent qui avance dans ce domaine là qui est très important qu'est-ce que Al-Fadi voudrait aujourd'hui qu'on retienne de lui de toutes ces années qu'il a passé au service à la fois du continent africain de son intégration de la promotion de son art de sa culture de sa création quelle image est-ce que tu voudrais qu'on garde de toutes ces années ? L'image surtout que je veux qu'on garde de moi quand Al-Fadi sera là ou quand il va partir c'est vouloir dire que je suis un panafricain que l'Afrique est un continent magnifique et magique que l'Afrique doit être un continent unifié on s'est battu pendant des années avec Kadhafi pour vraiment que cette unité africaine soit réelle aujourd'hui le Maroc est revenu sur le continent et je crois que sur le côté unité africaine c'est des choses qu'aujourd'hui qui me font plaisir ce que je veux qu'on retienne de moi c'est que éduquer les enfants c'est une chose que j'ai envie réellement de réussir j'ai envie aujourd'hui de donner une dimension à la génèse panafricaine ce qu'on doit retenir de moi c'est que j'ai envie que tout le monde puisse s'habiller africain peut-être pas qu'au moins dans les gardes-robes de chaque ministre de chaque président de chaque homme artiste qu'il ait une chemise qu'il ait un pantalon qu'il ait une ceinture une chaussure d'un créateur africain que les créateurs africains doivent être aimés respectés je ne pense pas qu'à moi je pense à la création africaine dans la globalité que la jeunesse africaine qui commence à venir qui comprennent qu'il y a des jeunes ils le sont aujourd'hui mais qu'il y a des anciens qui ont commencé à faire de la mode avant eux ce que je veux qu'on retienne de moi c'est de l'amour entre africains que de la paix totale parce qu'à fin de compte je crois que la paix est une chose qu'aujourd'hui on doit absolument nous approprier le continent africain parce que tout ce que je fais aujourd'hui dans nos régions et surtout dans nos régions on commence on retourne encore en arrière le Covid devait de tout gâter on commence à faire les grandes choses et le Covid malheureusement a fait beaucoup de dégâts en Europe mais en Afrique on a été un petit peu épargné mais le Covid est encore chez nous mais je veux qu'on retienne de moi qu'aujourd'hui l'industrie de la création la culture est un domaine qu'on doit respecter je suis en train de m'impliquer dans la peinture bientôt je suis en train de m'impliquer pour la jeunesse je suis dedans d'ailleurs depuis mais je veux que les Africains se donnent la main pour développer une mode équitable une mode sûre une mode dans laquelle la jeunesse a sa place dans laquelle l'industrie du textile la bijouterie la maroquinerie a sa place dans laquelle aussi nos dirigeants politiques doivent s'habiller sur tout ça je voudrais vous poser une question ça fait des années que j'y pense en vous rencontrant mais je ne l'ai jamais posé quand vous voyez le phénomène des sapeurs la société des ambiances et des personnes élégantes est-ce que vous vous dites il y a quelque chose à faire avec eux ou il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire avec eux il y a 30 ans j'étais avec le créateur comment ça s'appelle le premier qui a créé les sapeurs à Paris c'est mon ami à moi j'ai fait des salons avec lui les grands salons ils ne s'habillaient qu'en lin ils ne travaillaient pas dans les matières africaines les textes africaines ils ne connaissaient pas son Congo d'où il venait c'est le lin froissin noblement de travail il y a quelque chose à faire avec eux parce que quand même c'est une industrie c'est un savoir il y a une amie à moi qui était la femme de l'amassadeur du France au Niger ici qui a fait un film sur le sapeur congolais et c'est une histoire et c'est un savoir et c'est une manière d'être et je les respecte et je les aime est-ce qu'il pourrait aujourd'hui travailler main dans la main avec la fédération africaine des créateurs de mode ? Absolument mais Diobala c'est mon ami Diobala il a mon âge peut-être même plus âgé que moi une ou deux années qui a commencé à faire ces grands moments de sapeurs de Paris on a fait des salons parce qu'avant c'était uniquement un modèle il s'habillait chic après il a créé une marque avec le lait et il l'exposait dans les grands salons africains pour montrer son travail donc c'est une industrie une industrie que les Sénégalais que les Nigériens que les Maliens que les Congolais aussi adorent donc il n'y a pas de raison que leur industrie on peut travailler maintenant mais on a fait des grands défilés à Paris où ils venaient les ambianceurs à 10-15 avec leur pipe leur casquette leur manière d'attacher leur cravate pour défiler avec nous une image très positive du continent africain mais je veux uniquement une chose qu'ils pensent que les créateurs africains existent parce que pour eux quand ils parlent de création ils parlent d'Armani ils parlent de Saint-Laurent ils parlent de Christian Lacroix ils n'ont jamais cité un nom des créateurs africains jamais et ça c'est ça me révolte à chaque fois je dis mais pourquoi c'est comme les grands chanteurs africains quand ils disent on est habillé par un créateur Armani on est habillé par ça les grands Congolais et je crois que le Congo doit comprendre aujourd'hui que l'Afrique c'est leur continent que ces Congolais doivent comprendre qu'ils ont des créateurs qui sont francophones peut-être anglophones mais nous sommes là pour eux Papa Wamba était grand ami quand il est mort je suis allé pour son enterrement c'était mon ami Kofiwou le Midi a chanté pour moi il a chanté c'était grand ami de moi mais il s'habille lui il fait ses vêtements comme ils le sont en mettant l'Africanité dedans mais les sapeurs et les Congolais et d'autres doivent commencer à comprendre que les créateurs africains Bateo Alphadi Christian Chris Seydoux Colessoa d'autres Sud-Africains sont là on doit aussi intégrer leur nom dans leur chanson et même aller dans des leurs vêtements pour être avec eux l'ambiance c'est aussi l'Afrique l'Afrique a des valeurs superbes les Congolais c'est des grands noms c'est des grands ambianceurs et on les adore parce qu'ils aiment la mode donc quand on aime la mode on doit aimer aussi les créateurs africains et leur donner l'image aussi qu'ils méritent Merci beaucoup Alphadi Je ne vais pas rappeler tous vos titres mais il y a eu ce prix de la reconnaissance en 2009 par Malamine Kone il y a eu le diplôme de reconnaissance pour votre participation à la confection des masques contre le Covid-19 en Afrique il y a eu de nombreux autres prix on ne va pas tous les citer mais ça a été un véritable plaisir de venir vous rencontrer ici Merci beaucoup je suis content surtout que vous avez venu au Niger on a besoin quand même de reconnaissance mais de venir vous voir aussi on a un pays magique qui construit complètement il y a des immeubles partout la création commence à être reconnue les kildurals commencent à sortir il y a des bons musiciens il y a des bons chanteurs qui sont là aujourd'hui je suis très content que Eden soit là parce que je suis heureux parce que je connais très très bien la créatrice d'Eden TV qui est une grande dame Evelyne a toujours voulu faire du beau travail pour l'Afrique et je crois que ce métissage qu'il y a Evelyne qui est en chacun de nous par l'éducation est une chose magnifique et magique et on est très content que ces grandes télévisions d'origine européenne et africaine permettent quand même de parler de l'Afrique en mieux de sa culture de sa création en tout cas merci bravo Merci encore Alphadi Je suis très content de te voir ma gloire bienvenue au Niger Bruno aussi Et merci à vous de nous avoir regardé Merci A très bientôt A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz